Il y a tas de sortes de ciseaux et je vais vous dire ce qu'il faut ou ce qu'il n'est pas nécessaire. Il y a toute une armée de ciseaux. La première paire de ciseaux, c'est les ciseaux tailleurs. Si vous n'avez pas encore, pour bien choisir ces ciseaux, je vous conseille de peser dans les bras, dans les mains. Si ils vont peser un petit peu, ça veut dire qu'ils ont un axier et c'est de bonne qualité de ciseaux. Il va vous durer beaucoup plus longtemps. Il y a les ciseaux en axier avec aluminium. Ils pèsent moins lourd et l'ongue de vie sera un petit peu moins parce qu'ils vont s'émoser. Les larmes de ciseaux, ils vont s'émoser avec le temps et vous devriez égaiser beaucoup plus souvent. Dès que celles-ci, ils vont durer beaucoup plus longtemps même sans aiguiser. Par contre, ces ciseaux, pour aiguiser, il faudra aller exprès chez votre marchand de tissus. Après, pour bien choisir cette paire de ciseaux, je vais vous montrer qu'il y a une pointe et en bas, il y a un bout arrondi sur la lame. Un bout arrondi, ça va nous servir pour bien couper les tissus parce que vous allez mettre sur la table et quand vous allez couper votre tissu, ce bout rond, il va monter automatiquement pour les tissus. Deuxième paire de ciseaux, c'est les ciseaux simples pour le papier ou ce que vous utilisez à la maison. avec ces ciseaux, vous n'allez pas couper le tissu, mais le patron, tous les petits bouts de papier, le scotch, etc. Parce que les ciseaux tailleurs, on ne va utiliser que pour les tissus, il ne faut pas couper d'autres choses avec, d'accord? La prochaine paire de ciseaux, c'est les ciseaux crainteurs. Sur les ciseaux, ou sur les lame, il y a les petits triangles. Ces ciseaux, ils nous servent pour couper les bords de tissus si vous ne pouvez pas les surfiler ou surjeter. Je vais vous montrer de suite. Comme ceci. Et le tissu, de ce côté-là, il ne va pas s'effilocher. Donc, il y a un petit nombre de tissus que malgré ça, il va s'effilocher, mais pas beaucoup. Donc, c'est très pratique à voir si vous n'avez pas une surjetose à la maison. La prochaine paire de ciseaux, c'est les petites ciseaux toutes simples que vous utilisez chez vous, dans votre bureau pour couper quelque chose, le papier, etc. Parce que nous, on va l'utiliser pour couper les fils. Je vais vous montrer l'exemple. Vous prenez le fil. Vous prenez le fil, vous prenez les ciseaux et vous allez les couper. Il faut qu'ils soient bien aiguisés. ou vous pouvez en acheter chez votre marchand de tissus, une paire de ciseaux qui s'appelle coupe aux fils. Il est pratique. Pourquoi? Parce que quand vous coupez le fil, ça se passe beaucoup plus vite. Vous voyez? Ici, il y a deux lames qu'on peut dévisser pour aiguiser. Et il y a un petit ressort à l'intérieur. C'est pour ça que quand nous appuyons, il s'ouvre tout seul automatiquement. C'est plus simple, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir. La prochaine paire de ciseaux, c'est les ciseaux langères. Mais pour vous, pour le début, je conseillerais plutôt de prendre dans votre salle de bain les ciseaux de manicure pour ne pas aller acheter d'autres ciseaux. Ils sont très bien parce que nous, on va utiliser ces ciseaux pour couper les petites perles sur les tissus, les petites paillettes, etc. Ou dans les petits endroits où c'est difficile à accéder. C'est un décauseur. Donc celui-ci, je vous conseille fortement. Parce que pour enlever quelque chose, un bouton, ou découdre votre couture, c'est beaucoup plus facile et plus rapide avec un décauseur qu'avec une paire de ciseaux. Vous allez économiser le temps. Et on ne peut pas aiguiser un décauseur. C'est jetable, mais un décauseur, il va vous servir longtemps. Je vais vous parler encore de cutter circulaire. Il y a un tas de marques, vous pouvez acheter comme laquelle vous préférez. Il y a une lame de petite taille, de moyenne taille et de grande taille. Selon vos désirs, selon ce que vous voulez couper, épaisseur de tissu. Et pour couper avec ce cutter, on utilise, vous voyez, cette planche. On ne peut pas couper sur la table, on ne coupe que sur cette planche. Parce que la table, vous allez couper, mais cette planche, regardez, j'ouvre et je coupe. Je vais vous montrer sur le tissu. Je prends le tissu, je coupe en appuyant juste un petit peu. Vous voyez comment c'est parfait. Avec les saisons, on ne peut pas faire pareil. C'est très pratique d'avoir, même si vous avez plusieurs épaisseurs de tissu. Si vous voulez faire plusieurs pièces en même temps, vous coupez, vous voyez combien de couches en même temps. C'est très pratique. Ce qui concerne ces cutter, il faudra juste acheter les lampes pour échanger quand elles vont se mousser. Avec les saisons, c'est ce qui mou. Avec les saisons, c'est ce qui mou. Merci. Merci.